Vous êtes sur RTL. Vous avez réalisé tous vos films en duo avec Olivier Nakache et Eric May, même vos courts-métrages. Pourquoi vous avez besoin d'être à deux ? Vous ne pouvez pas faire des choses tout seul ou comment vous répartissez les tâches ? Je crois que Stéphane, on n'est pas assez grand. Peut-être quand on sera grand, vraiment, on y arrivera. Mais pour l'instant, on est encore petit, donc il faut nous laisser le temps de mûrir et de devenir des adultes. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à être tout seul. Et du coup, comme vous êtes deux, il n'y a jamais un premier rôle dans vos films. Il y a toujours deux premiers rôles. Et c'était le cas pour Intouchable, entre François Cluzet et Omar Sy. C'est le cas pour Vincent Cassel et Reda Kateb dans Hors Normes. C'est pour ça, non ? Il y a une sorte de projection de votre duo. Écoutez, on a l'habitude de dire qu'un réalisateur exprime toute sa personnalité dans un film. Donc nous, on est deux. Effectivement, il faut que ça se répartisse dans une forme de duo. Et c'est vrai qu'on a souvent parlé d'amitié masculine, de duo, de complémentarité. Donc on exprime nos deux personnalités à travers nos films. La suite, c'est quoi pour vous ? La suite, c'est qu'on est en train de faire, qu'on a fini pendant le confinement, le montage d'une série qui va passer sur Arte, qui s'appelle En Thérapie, qui est l'adaptation d'une série israélienne qui a été faite aussi en Amérique et dans une dizaine de pays. C'est vraiment des séances de psy et c'est avec Carole Bouquet, Reda Katep, Clémence Poésie, Pio Marmaille et Mélanie Thierry, entre autres, et Frédéric Pierrot. On a hâte de voir ça. J'espère que ça va plaire. Il y a 35 épisodes, on est en train de les monter. Et puis l'écriture d'un nouveau film et puis la suite de Hors Normes à l'étranger, dès que les cinémas commenceront à réouvrir. Ce qu'on attend avec beaucoup d'impatience, je ne vous cache pas.